Bonjour, cette petite vidéo vous est destinée à vous jeunes violonistes débutants pour vous montrer les gestes habituels et indispensables que vous aurez à effectuer avant d'utiliser votre instrument ainsi qu'après avoir joué du violon. Ce sont des gestes simples qui deviendront vite une habitude. Première étape, sortir le violon de l'étui dans lequel vous l'avez soigneusement rangé. Il faut savoir que l'étui a une fâcheuse tendance à basculer vers l'arrière comme ceci une fois ouvert surtout s'il contient des partitions. Je vous conseille donc de le poser sur une chaise, sur un canapé, un lit ou même toute surface assez grande mais surtout pas sur un tabouret. Une fois le violon sorti, vous vous retrouvez devant deux possibilités. Soit votre professeur ou vous-même jouez avec une épaulière, soit ce n'est pas le cas. Si vous n'avez pas besoin d'une épaulière, vous pouvez passer directement à l'étape suivante qui concernera l'archet. Sinon, nous allons maintenant installer l'épaulière sur le violon. Une épaulière possède deux pieds en caoutchouc réglable ainsi qu'une barre présentant une courbe épousant la forme de l'épaule. La partie de la barre présentant le creux, qui est également ici la partie la plus large de la barre, va venir se fixer sur le bord gauche du violon. Étant entendu que vous vous tenez votre violon dos vers vous, bien calé dans votre main gauche. Donc on procède de cette façon. On prend la barre avec le pied qui se trouve du côté la plus large de la barre. On va venir le fixer sur le bord gauche du violon. Ensuite, le bord droit va venir accueillir le pied droit du violon, le pied droit de la barre, donc que vous allez venir faire glisser comme ça très légèrement. Ensuite, on s'assure que l'épaulière est bien fixée en faisant justement glisser les pieds doucement vers le milieu de l'instrument. On vérifie. Très bien, elle ne bouge plus. Voilà pour le violon. Maintenant, nous allons passer à l'archet. Normalement, l'archet a été détendu avant d'être rangé. Vous pouvez le vérifier ici en remarquant bien que les crins de la mèche sont très très lâches, touchant sans difficulté la baguette. Il faut donc tendre la mèche en vissant cette partie métallique qui se trouve au bout de l'archet, à l'extrémité de l'archet qu'on appelle le bouton. Vous allez tourner dans le sens des aiguilles d'une montre six fois au début. Un, deux, trois, quatre, cinq, six, six tours. On vérifie. La mèche est maintenant bien tendue. Les crins ne sont plus en contact avec la baguette. Vous pouvez bien évidemment ajuster la tension en vissant ou dévissant selon vos préférences de jeu. S'il reste quelques crins ici, quelques crins un peu lâches ou cassés, qui vous paraissent cassés. Rien de plus facile pour s'en débarrasser. Il suffit de tirer dessus au niveau ici de la pointe ou également au niveau de la hausse. Vous les arrachez et c'est bon. Il est tout à fait normal que quelques crins s'usent et cassent de temps en temps et ça ne veut pas dire que la mèche ou l'archet soit pour autant cassé ou foutu. Une fois la mèche tendue, la prochaine étape va être de la colophaner, c'est-à-dire de lui appliquer une résine qu'on appelle la colophane. C'est cette couche de résine sur la mèche qui permettra à celle-ci d'accrocher et de faire vibrer les cordes. La colophane se trouve ici dans votre petite poche avant de votre étui. Elle est souvent présentée sous forme d'un bloc de résine solide. Donc comment colophaner ? Vous allez tenir votre colophane dans votre main gauche entre le pouce et l'index, prendre l'archet dans votre main droite et vous allez tout simplement frotter la mèche sur toute la longueur sur cette colophane en appliquant une pression suffisante pour que la colophane adhère et forme finalement une petite pellicule blanche sur l'écran. Voilà, donc vous faites des allers-retours de la pointe au talon, de la pointe au talon, en frottant, en appuyant sur la colophane. Vous constaterez que lorsque la mèche et l'archet sont neuf, il vous faudra mettre beaucoup de colophane et passer un certain temps à frotter comme ça la mèche. Mais en temps normal, je pense que 5 allers-retours avant de jouer seront suffisants. Donc 1, 2, etc. Toujours bien de la mèche, de la pointe au talon. L'archet est prêt, vous pouvez maintenant accorder votre instrument et commencer à jouer. Maintenant, je vais vous montrer quand même, pour finir, les gestes et les précautions à prendre après avoir joué, c'est-à-dire au moment de ranger son vœu. D'abord, il va vous falloir détendre l'archet. Donc ça va être le geste tout à fait inverse de celui qu'on a fait tout à l'heure, c'est-à-dire que vous allez dévisser le bouton comme ceci, en tournant dans le sens inverse d'aiguille d'une montre, jusqu'à ce que l'écran soit bien lâche, comme tout à l'heure. Pour ranger l'archet, dans ce type d'étui, je vous conseillerais de le ranger sur la fixation du bas, celle-ci, avec la mèche vers le bas également, et en verrouillant la baguette grâce au petit loquet en plastique qui va la bloquer si vous le tournez vers le haut. Voilà. Vous pouvez maintenant, à ce stade, enlever l'épaulière du violon et la ranger dans votre étui, ici. Avant de ranger totalement le violon dans son étui, je vais vous montrer comment procéder à un petit nettoyage. En effet, quand vous aurez fini de jouer, vous pourrez constater qu'une fine couche blanche, de poussière blanche, se sera déposée ici, à l'endroit près du chevalet, sous les cordes. C'est en effet ici que votre archet aura frotté les cordes, votre archet bien colophané aura frotté les cordes, et donc il faut maintenant enlever cette petite pellicule de colophane en poudre. Alors, pour ceci, je vous propose d'utiliser soit un chiffon sec et propre, soit tout simplement une petite feuille d'essuie-tout. Donc, vous la pliez en deux, vous la repliez un petit peu encore après, pour qu'elle soit un peu plus étroite, et que cela vous permette de passer là où je vous ai montré, c'est-à-dire près du chevalet, sous les cordes. C'est là que la colophane se dépose généralement. Donc, vous essuyez tout simplement, vous essuyez. Vous essuyez également le dossier des cordes, très délicatement. Vous pouvez également essuyer le reste du violon. Donc, il ne faut pas s'attarder, il ne faut pas frotter. On essuie juste tout simplement, délicatement. Sans rien mettre sur ce chiffon qui doit rester tout le temps propre et sec. Voilà. Une fois que ça c'est fait, vous pouvez maintenant vraiment ranger votre violon dans l'étui, comme ceci. N'oubliez pas de l'attacher ici, au niveau du manche. On remet sa petite couverture de protection, et puis on rabat le couvercle évidemment. Mais à ce stade, vraiment, faites attention de ne pas seulement rabattre le couvercle, et vous en allez faire autre chose. Et ensuite, quand vous aurez à prendre votre violon, vous vous dites, j'ai à mon cours bientôt, il faut que je parte. Vous allez prendre par la poignée. Et là, c'est dangereux. Il y a un risque, parce que si vous avez oublié d'attacher ici, au niveau du manche, le violon peut tomber, se casser. Donc vraiment, au moment de fermer, de tout fermer, vous faites attention, et vous faites avec les fermetures, ici, jusqu'au milieu. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura été utile. Vous pouvez faire vos commentaires si vous le souhaitez, et puis je vous souhaite de prendre beaucoup de plaisir à jouer. Et puis, je vous souhaite de prendre beaucoup de plaisir à jouer.